Bonjour, le 6 mai passé, 31 élèves et trois professeurs du Collège du Expo à Querétaro, on a fait un voyage d'études en France dans les très jolies villes de Chartres et Luysse. Les élèves ont eu l'opportunité d'être accueillis par des familles françaises, c'était vous, et aussi on a eu l'opportunité pendant ces mois-là d'aller et rester dans un collège à Luysse. Aujourd'hui nous avons quelques élèves ici qui vont parler de votre expérience là-bas et d'abord je vais commencer si vous voulez se présenter par vous-même s'il vous plaît. Je m'appelle Miguel Angel et j'ai 14 ans, j'habite avec ma mère et mon grand-père et j'habite à Querétaro et voilà. Je suis Alanza, j'ai 14 ans au Mexique, j'habite avec mes parents et mon frère et en France j'habitais avec mes parents, ma soeur et mon frère. Bonjour, je m'appelle Jesse, j'ai 13 ans, en France j'habitais avec mes parents, mon petit frère et une grande soeur. Salut, je m'appelle Janely, j'ai 14 ans et au Mexique j'habite avec ma mère, mon frère et mon père. Très bien. Bon, je suis Daniela, j'ai 15 ans et ici au Mexique j'habite avec mes parents et mon frère et en France j'étais avec deux familles. Dans la première, j'habite avec mes parents et mes deux soeurs et dans la deuxième, j'habite avec ma mère et mes deux soeurs. Très bien. Bon. Je m'appelle Emiliano et j'ai 15 ans et j'habite avec ma soeur et ma mère. D'accord. Bon, alors on va commencer, je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez appris qu'il y aurait un voyage en France, que dans votre collège, on allait préparer un voyage en France ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? C'est assez super, ça c'est super parce que j'allais dans un autre pays et je vivais dans une culture différente. Une culture différente ? Différence, aussi au Mexique. Voilà. Je pensais, waouh, quelque chose de différent. Très bien. J'étais tout surprise de savoir qu'il y avait une opportunité et j'ai souhaité beaucoup d'y aller. Très bien, Dani. Pour moi, c'était bien pensé que je pouvais faire un voyage avec mes amis, trois ans. Aussi loin, aussi loin que ça. Quand j'ai entendu de l'opportunité d'aller à France, j'ai eu un sentiment d'émotion très grande. Mais il n'y a pas sûr encore parce qu'il va y avoir une sélection de 31 élèves. Et après, je vais regarder si je peux aller. Bon. Oui, c'est ça. Merci, Emiliano. Normalement, on a dû choisir entre 100 élèves. On avait l'opportunité de pouvoir envoyer 25. À la fin, on envoyait 31 et on a dû sélectionner entre les 100 élèves. D'accord ? Bon, vous avez été sélectionné, mais ma question suivante, c'est comment est-ce que vous avez réagi après que vous avez été accepté pour aller dans ce voyage ? Comment est-ce que vous avez réagi ? Je ne pouvais pas les croire. Quand j'ai entré à la maison, ma mère et moi, on a lu la lettre par mail de la carte d'acceptation. J'étais très contente. Je suis allé au bureau de municipale, je regardais, et j'étais sélectionné. Effectivement, ils sélectionnaient et j'étais contente. Ok. J'ai oublié d'avouer mon courrier. Et quand je suis arrivée à l'école, mes amis étaient tous excités et j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient sélectionnés et je ne sais même pas de moi. Et donc, je suis allée avec le prof Roberto et j'ai lui demandé. Il m'a dit que oui et j'étais très heureuse. Très bien. Et dans mon cas, c'est ma mère qui m'a dit et j'étais super contente. Et tout de suite, j'ai appelé mes amis pour leur demander s'ils n'ont pas d'accepté. D'accord. J'ai créé partout à la maison parce que j'étais en train de lire les mails d'acceptation. Le matin, j'ai révisé mon courrier et j'ai lu que j'ai accepté et j'étais contente. Super. Très bien. Est-ce que vous avez eu des expectatifs pour ce voyage ? Quand vous avez, vous vous êtes sélectionné et vous avez des expectatifs ? Avant d'aller là-bas, vous avez pensé, oh oui, quand j'aille en France, je vais faire ça, je vais faire l'autre. Oui, il y a beaucoup d'expectatives pour moi. La première est que je vais connaître la tour Eiffel et beaucoup de monuments très importants à tout le monde. Mes expectatives sont de connaître des personnes différentes avec une culture différente ici en Mexique. D'accord. Et connaître la nourriture ? Oui. Pour toi, c'était connaître la nourriture. Connaître les monuments ? Les monuments, oui. Toucher l'histoire ? Toucher l'histoire. C'est quelque chose de très important quand vous allez dans un pays comme ça, vous pouvez toucher l'histoire, vivre l'histoire. Ce n'est pas dans les livres, vous pouvez toucher l'histoire. Et pour toi, Dani ? Pour moi, c'est pareil. Connaître les gens, les monuments, l'histoire, le monde, pour tout. Très bien. Bon, ok. Alors, après, on est parti en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience et similitude, entre le rythme de vie des familles françaises et les familles mexicaines ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Bon, la première différence que j'ai trouvée sont les horaires. Ils sont très différents qu'ici en Mexique. Le soleil s'est couché trop tard, à peu près dix heures du soir. Et la différence est que les élèves, en partie de l'école à cinq heures, ils profitent beaucoup plus qu'ici en Mexique. Oui, c'est ça. C'est très cher, en France, payer en ferme de ménage. Et chez moi, au Mexique, moi, en à la maison. D'accord. Oui, c'est vrai. Comme vous avez remarqué, normalement, ici, au Mexique et en France, il y a beaucoup de similitudes, mais aussi de différences. Ça dépend des familles. Ce n'est pas tous les pays qui se combattent d'une manière. On peut trouver des différences, des similitudes, mais à la fin, on fait un peu de tout. Tous. C'est ça? Bon, OK. Maintenant, pour finir, je vais vous demander, est-ce que vous voulez dire quelque chose aux gens, au public, à votre collègue, à votre professeur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont aidé pour faire ce voyage. Il y a beaucoup, mais première, je voudrais remercier mon père et ma mère. qui sont très, ils aident beaucoup. Et mon famille aussi. Je vais avec lui pour un mois et avec beaucoup de plaisir. Je voudrais remercier mon professeur, madame Nora, madame Luz et messieurs Robert. Aussi, il n'y a pas de doute que je voudrais remercier madame Sylvia et messieurs Torres, parce qu'il fait que je regarde le monde avec une autre aide. Merci. Je veux remercier. Je veux remercier tous les professeurs et ma famille pour tous. Moi aussi, je veux remercier ma famille de Cuyé, à ma mère, madame Moussan, à mon frère lui et à monsieur Camille, et à tous nos amis là et à la ville de Chartres. La ville de Chartres. Oui, bien sûr. Je veux remercier mes parents pour me soutenir à l'école Wexford pour l'opportunité, et à l'école Jamonnet pour nous avoir accueilli. Et à mes deux amis, la famille Wey Barandie et Ticot, que j'aime et vous me manquez beaucoup. Et on vous attendre avec le Brasileur. Merci. Je veux remercier ma famille, Brice, mon frère, Patrice, ma mère, et Patrice, mon père. Et je veux remercier les personnes de la ville de Chartres, ici en Mexique, les professeurs. Et voilà. Ok, merci. Je veux remercier madame Christelle, ma mère, monsieur Eric, mon père, ma soeur Charline, et ma frère Emric. D'accord. Bon, très bien. Bon, alors, remercier les autorités françaises, l'ambassade de France, le Collège Jamonnet, bien sûr, et tous les professeurs qui ont été involucrés. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de professeurs à Chartres et au Collège qui ont travaillé beaucoup pour nous aider à faire ces voyages. Et je pense que ça va être le premier de beaucoup. Aussi, on veut attendre tous les élèves de France qui veulent venir à notre Collège. On vous attend avec les bras ouverts et aussi les professeurs. Pourquoi pas? On peut inviter les professeurs du Collège pour venir ici, dans notre Collège. D'accord? Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci. On vous attend ici au Mexique avec notre culture, notre nourriture. Et j'aime les professeurs. Merci. 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 Merci.